Antoine, agriculteur... Ah mais d'accord, moi j'ai eu... Antoine, j'ai 31 ans, je suis en APV. Je m'appelle Raphaël. Je m'appelle Léa, j'ai 19 ans. Maxime, 19 ans, étudiant au lycée du Valentin. APV, c'est agronomie production végétale, et nous on est en option système semencier. L'année prochaine, je vais tenter le concours ingénieur agronome. J'ai grandi dans le milieu agricole et j'ai toujours voulu faire des études dans ce domaine. J'ai un passif dans l'environnement et je voulais en apprendre plus sur la production végétale et les semences. J'avais envie de découvrir l'univers agricole, je ne suis pas du tout issu de ce milieu-là, et ça m'intéresse depuis quelques années fortement. Excellente question. J'ai comme projet de reprendre l'exploitation familiale et de développer la production de semences. Plus tard, j'aimerais retenter une licence en biologie végétale et après poursuivre justement dans ce genre de travaux. J'aimerais bien travailler à essayer de trouver des solutions liées aux problèmes agricoles. Le projet, c'était de découvrir ce qu'était le travail collectif dans le milieu agricole. On est allé à la rencontre d'agriculteurs. Que ce soit des Cuma, des GAEC, plusieurs organismes. J'ai rencontré un président de Cuma et le président adjoint d'une Cuma, d'un groupe de viticulteurs. L'univers, c'est quelque chose qui touche tout le monde et les collectifs, c'est également le cas. Ça touche tout le monde, même en dehors de l'agriculture. Ça a été une rencontre très intéressante dans mon cas, où on est allé interviewer un chargé d'exploitation au sein d'une association. Il a pu nous parler de son exploitation, etc. De comment il s'était installé, vu que lui, il a créé son association de toutes pièces. Celui qu'on allait interroger, il avait un matériel qui était vraiment rare. Il y en a cinq en France, un truc comme ça. Et on a découvert un peu comment ça fonctionnait. Ce que m'a apporté ce projet, c'est de pouvoir associer aux termes collectifs d'autres notions que je n'avais pas forcément avant. On a pu apprendre à gérer un site, etc. À faire des photos, comment se déroule un interview. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément dans notre formation. L'agriculteur, chez qui on allait, il était en ARL. C'est-à-dire qu'il est tout seul, il est un exploitant individuel. Et pourtant, il fait partie d'un collectif. Il nous avait comparé ça au sport, parce que lui, ils sont tous rugbymans. Enfin, ils ont fait du rugby, etc. dans l'ACUMA. Il a comparé à ça. Il nous a dit que les collectifs étaient de partout, même dans le sport. Et il y a l'esprit d'équipe là-dedans. Son père était président et lui, il l'a repris derrière. En la développant au niveau des matériels, il a appris de nouveaux outils, même des tracteurs. Il a même agrandi l'exploitation familiale. Le renouvellement des générations, c'est super important. Parce qu'on voit, même dans les journaux, on le voit, qu'il y a plein d'exploitations qui ferment, qui ne sont pas reprises. Ça permet quand même de prendre la suite d'une exploitation. C'est quelque chose d'essentiel. Il ne faut pas que le monde agricole meure. Parce que sans agriculteur, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui pourraient se nourrir convenablement. Moi, je pense que c'est l'organisation. C'est que dans tout collectif, il faut savoir s'organiser. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes opinions. L'investissement, parce qu'il faut tous mettre de soi-même. Et bénéfique, parce qu'un collectif, c'est forcément bénéfique. On peut tous s'apporter des choses différentes. Je veux remercier tous les participants à ce projet, que ce soit les agriculteurs, les intervenants, ou même tous les gens de la classe, ou tous les autres intervenants qui nous ont aidés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501